Prêt, caméra, action ! Lors vers le cinéma ! Les choses pour lesquelles un nourrisson est adressé par exemple à ma consultation, c'est avant tout des troubles organiques. Alors ces troubles organiques, c'est les troubles de peau, ce sont les troubles respiratoires, énormément de dysfonctionnements respiratoires, c'est aussi bien sûr ce qu'on appelle les troubles du comportement, c'est-à-dire troubles du sommeil, des troubles aussi que je crois qu'on n'aurait pas signalé il y a quelques temps. Par exemple, certains enfants me sont adressés parce qu'ils ne gazouillent pas. Ce qui est tout à fait extraordinaire parce que dans une institution d'enfants, pour remarquer l'enfant qui ne gazouille pas, il faut être très attentif. Et quand on l'a remarqué, pour considérer que c'est un motif de consultation, il faut vraiment un long travail d'élaboration. Or il se trouve que parfois ces enfants qui ne gazouillent pas ont des troubles qui risquent de devenir extrêmement graves. Et la possibilité de consulter très précocement a certainement une valeur préventive pour des troubles ultérieurs. L'enfant est en face de moi ou à côté s'il est... Enfin il est en face lorsqu'il peut déjà s'attabler, poser ses mains sur la table par exemple, et à côté lorsqu'il est encore plus petit et que nous pouvons simplement échanger des regards et des paroles. C'est tout simple, c'est strict et simple. L'enfant exprime ce qu'il a à dire dans une sorte de langage qu'on pourrait qualifier de préverbal. C'est à dire que tout est à interpréter. Le regard, la mimique, la position ou les changements de position, les pleurs, les troubles qui ne sont pas forcément des troubles, mais les manifestations corporelles, la toux, un détournement de tête, une quinte plus forte à ce moment-là qu'à un autre. Tout est à interpréter. Alors on ne peut pas tout interpréter car on ne comprend pas tout. Mais tout est au moins à commenter. C'est à dire tu es en train de tousser, peut-être que tu veux me dire quelque chose comme ça. Et avec évidemment le psychanalyste nourri entre guillemets sa compréhension de ce qu'on lui a raconté de l'histoire de cet enfant, de ce qu'on lui a raconté préalablement mais en présence de l'enfant, et va essayer de faire du lien. Nous adultes, on a une certaine sensiblerie qui nous reste et on a toujours envie de protéger les enfants. Et en particulier on se dit, ah je ne vais pas lui dire ça, ça va être terrible, ça va lui faire de la peine, etc. On s'aperçoit lorsque l'on a des choses terribles à dire à des enfants, qu'ils ont été abandonnés, qu'ils ne reverront plus jamais leurs parents. Bon j'en passe parce que je ne veux pas faire de catalogue d'horreur, mais quand on a des choses très dures à leur dire, on s'aperçoit que ce qui prime pour l'enfant, en particulier pour le nourrisson, c'est que le fait qu'on leur ait dit la bonne chose au bon moment, va leur permettre d'organiser leurs sensations et que c'est ça qui est important. Et je le dis parce que la sensiblerie avec les nourrissons est, je crois, ce qu'il y a de plus mauvais. Une fois qu'on a dit à un enfant ce qu'il en est, l'enfant va organiser ses sensations, il va sortir du chaos et du vide. Ne pas dire, c'est le laisser dans une situation de véritable catastrophe. J'ai connu un enfant abandonné à l'assistance publique à trois semaines. Il refusait de manger, criant, gênant tout le temps, toujours sale, morveux, vomissant, salissant ses couches dès que changeaient. Le regard comme agar. Cet enfant de deux ans, paraissait neuf à dix mois et il avait l'air fou. Une cure psychanalytique a été tentée. Il a accepté le contact avec moi en hurlant de détresse et en me regardant. Je lui ai expliqué son statut particulier. Lui seul savait pourquoi il avait survécu. C'est un des rares enfants qui ait été abandonné avec la demande spécifiée de sa mère que jamais il ne puisse savoir qui elle était, ce qui est très rare. Il n'a commencé à changer que lorsque je lui ai donné comme hypothèse d'interprétation que c'était lui qui, par amour pour sa maman qu'il avait mis au monde et qu'il avait porté, en sachant qu'elle le rejetterait du jour de sa naissance, voulait recréer avec tout le monde ce mode relationnel, être rejetable par tout le monde, pour que tout le monde soit comme maman. Il y a eu un reflet étonnant dans son regard quand je lui ai dit, «Mais ta maman qui t'a rejeté. Elle t'a rejeté pour que tu sois sans elle, moins malheureux qu'avec elle. » Là, j'ai senti que j'avais touché quelque chose et à partir de là, il n'a plus vomi, il n'a plus pissé et chier partout. Il a commencé à regarder, sourire, jaser, prendre du poids, être propre. Fils sur la vigue. Jaser, chier, 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 chier. Fils sur la vigue. Aïe, chier, chier. Fils sur la vigue. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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